... Madame, bonsoir et bienvenue dans sa zone à l'ancre au l'année 26 de cette édition-là. Un statut anéreux de Jognot est dévoilé en sa samedi-là lors de l'esplanade Basdé ou Bisoun Doyal. D'après lui, en présence, Premier ministre Pravin Koumaou Jognot, sous Mme Kobita Jognot et que Lady Sarodjini Jognot, c'est un symbole reconnaissance envers celui qui finoccupe la vie politique pendant plus de 60 ans. Kabiné indonne sur l'accord pour présentation en premier électeur Constitution Amendment Bill et Political Financing Bill qui est un objectif accord de pouvoir et fonctions supplémentaires à Electoral Supervisory Commission et commissaire électorale en matière financement politique. Dans ce discours budget 2024-2025, ministre Joe Lejonga india qui prodignait l'énergie vert en 2025 pour atteindre 37 % avec l'essencement climatique, l'autorité et une réponse, l'eau, la stratégie pour atténuer l'inondation à travers création, l'eau, l'eau, la localité et le bassin, la rétention. Avec l'au-plan international, dans l'Afrique du Sud, président Cyril Ramaphosa réélie à côté de lui pour créer un nouveau gouvernement. Madame Messieurs, bonsoir. Un statut anéreau de Jognaut indévoilé en ce samedi-là, l'esplanade Basdeo-Bissoundoyal d'Opoului, en présence du premier ministre Pravin Koumour-Jognaut, sous Mme Kobita-Jognaut et Lady Sarojini-Jognaut. C'est un symbole reconnaissance envers celui qui finoccupe la vie politique pendant plus de 60 ans, et n'importe quoi avec beaucoup de défis qui fin amène la République vers la prospérité. C'est l'eau sa l'héritage la ki gouvernement pou continuer tracer l'avenir pays, koumour fin dire premier ministre. Pravin Koumour-Jognaut indévoilé en salut guide politique, patriote et papa, qui saut anéreau de Jognaut tiété. Ce lisier tourné vers l'hôtel gouvernement, comme pour rappeler à une génération qui peut vini, qui pendant longtemps les fines représentent la voie à l'épée. Une statue en bronze 3,6 mètres sur un héros de Jognaut, une sculpture d'Evanan Bengshi, fin dévoilée sa 15 juin-là. Une date symbolique pour la famille. C'est un 15 juin 1982 qui lui fin prête serment comme un premier ministre pour la première fois. Un serment qui lui fin rénouvelé cinq fois après. Avec toujours même conviction, même sens l'honneur, même sens dévoire envers les peps. Je suis direct et je suis tout le temps dire ce qu'il y pensait. Je suis parti sur l'idée ou sur l'opinion, ou ce qu'il y a pour dire. Je ne suis jamais envers un lit avec un papier cadeau, avec une rosette. Je veux dire, pour ce qui est un monde qui connaît, il est-il sincère. Dans ce vision qu'il y a maintenant pour un développement, jamais il n'est pas oublié de l'île, si à tout, Rodrigue. En 2018, dans le plus grand lacours dans le monde, la Cour internationale de justice, C'est un héros de jagnat mettre sur robe d'avocat les faits en plaidoirie lors de la question de souveraineté des Chagosses et avec une telle conviction qu'il accourt un grand jugement historique pour dire que la Grande-Bretagne devait mettre fin à son administration. C'est-à-dire que les Chagosses retournent au plus vite des Chagosses à la République de Maurice. Quand il y a une discussion lors de la question de l'indépendance, en 1965 à Lancaster House, ce qui a discuté avec Soukde ou Bissoundéal, ça a même aussi montré qu'un pays est capable de prendre une autre direction. Et nous sommes bien fiers, nous comme Mauritien Zordi, qui est à l'époque-là, le IFB, l'indépendant forward bloc, qui prend position carré-carré pour l'indépendance. Et si ce n'est pas ce qui a été le développement économique-là, qui est-il peut-être le « welfare state » ? Qui est-il peut-être capable de continuer de donner l'éducation à nos enfants, la santé gratis à nos enfants et tout le monde ? C'est pourquoi je veux dire objectivement, pour tout ce qu'il a fait pour ce pays-là, nous tous besoin quand même d'un minimum de reconnaissance envers ça. Ce samedi-là, c'est le Mauritien depuis l'entier pays qui est déplacé pour honorer à des gens qui beaucoup décrivent comment le père « miracle économique ». Ce qui est défiant la prédiction pour mettre le NPEP, pour donner le pays une direction. Aujourd'hui encore, cette action peut continuer. En 1982, l'institution internationale a diminué les dépenses de l'État. Puis un tiers subsidie de l'eau d'hier et de la farine. Puis un qui tourne le Mauritien à l'époque-là, c'est Saint-Hier. Et je vous rappelle que c'est un ministre des Finances qui a dit qu'il a commencé les maniocs et les batats. Et par la suite, grâce à un niveau de l'indépendance, il a décidé qu'il peut appliquer ce programme. Et il travaille ensemble, avec l'équipe d'Alo, avec la population qui croit dans sa vision. Nous ne trouvons qu'il, par la suite, le Front Monétaire International, même, il dit que le développement que Maurice Ninconella, il s'en prévient. Et je suis capable de dire aujourd'hui, nous sommes fiers, nous aussi, et quand nous ne passons pas dans un moment extrêmement difficile comme la COVID-19, l'effet de la guerre, l'effet de l'instabilité dans différentes parties du monde. Écoute, nous aussi, nous avons des recommandations de l'institution internationale pour restructurer le welfare state, pour diminuer les dépenses que le gouvernement fait. Mais nous aussi, nous ne passons pas dans la ligne qui nous est une tracée, qui nous avance dans la bonne direction, et qui dans un secteur, qui peut faire bien, et qui nous peut gérer d'une façon de la performance économique, une vie meilleure qu'en 2019. L'héritage Sanerou Diognotte dépasse l'économie. Il fait la guerre pour une quantité qui se pose, comme la drogue, la discrimination envers les femmes. Avec Lady Sarodjini Diognotte à côté d'Elie, il fait une reste un dérisant simple, un homme de famille. Il y a un homme qui est terre à terre. Et il y a un homme de famille. Et Motsené a aussi rendu hommage à Lady Sarodjini Diognotte pour qu'il, tout le long, pas seulement il puisse être là, pas seulement il puisse accompagner Sanerou Diognotte, mais moi, je vais témoigner de sa contribution qu'il puisse être là. De toute façon, pour continuer sa combat qui Sanerou Diognotte a mené là, qui n'est pas connu de la population assez. Et c'est pourquoi il nous faut, et surtout moi qui ne témoignez de près, il faut saluer ça. Je veux dire, nous pouvons continuer dans la même direction parce que moi aussi, je veux témoigner qu'il a gagné le même soutien au niveau de ma famille. Applaudissements Applaudissements Laisse-nous toujours inspirer nous par Sanerou Diognotte pour nous capables, continuer, prendre une bonne décision dans l'intérêt de nos pays et dans l'intérêt de nos populations. Et moi aussi, depuis, quand nous sommes là, ou ailleurs, moi aussi, vous continuez de nous sur bénédiction. Applaudissements Et c'est tout naturellement qu'il y a des enfants depuis l'école gouvernement qui portent ce nom dans Sophie et Frévière-Di-Ramport. Ils montrent la scène. Poudiali, merci. A la fin de cérémonie, premier ministre et que ce madame fient tenia à Zouane Banzimoun qui fient une honneau, mémoire et contribution, patriote. Kissa Anerou Diognotte Tieté. Kissa Anerou Diognotte Tiaminen Grand Contribution dans le développement et la modernité de nos pays. Il tient un riche qu'il y a 60 ans dans la politique qui finit et qui occupe plusieurs responsabilités parmi le président de la République et le premier ministre. Il y a une défense de la souveraineté de la République Maurice pour aussi plus de sa gosse. Après, il y a une télévisée de la télévisée à 30 de l'OMBCN, il est capable de suivre un vidéoclip intitulé «The Voice The Voice of Sir Anerou Diognotte. » peut continuer par le premier ministre. Il faut faire l'honneur au pays, que ce soit au niveau national mais également au niveau international. Après, il nous fait construire un samadhi au jardin de Pamplemousse pour Sir Anerou Diognotte. La suite logique, c'est qu'il paraît que tout le même tribunal qui servit le pays nous fait dévoilement d'un statut au mémoire de Sir Anerou Diognotte. En signe de reconnaissance qu'il nous doit aller, en signe de respect qu'il nous doit aller. Parce que chaque secteur économique de nos pays aujourd'hui, chaque progrès social qui nous paye fin de faire est à l'empreinte de Sir Anerou Diognotte. Cabinet, il donne ce l'accord pour présentation en première lecture Constitution and Amendment Bill et que Political Financing Bill dans l'Assemblée nationale mardi 18 juin. Sa projet de loi n'a pas objectif à cause de banne-pouvoir et que fonction supplémentaire à Electoral Supervisory Commission et commissaire électorale en matière financement politique. Objectif Constitution and Amendment Bill c'est modifier la Constitution afin qu'il confère banne-pouvoir et banne-fonction supplémentaire à Electoral Supervisory Commission et qu'à commissaire électorale en matière financement politique. Quant à Political Financing Bill, il prévoit banne-disposition pour assurer responsabilité et transparence en matière financement politique afin qu'il promouvoit banne-condition concurrence équitable, garantir une concurrence loyale et prévenir l'influence injustifiée et corruption. Aucun don politique n'est pas capable de faire à une partie politique qui n'est pas enregistrée ou bien à une personne autre qui n'est pas enregistrée, à un membre de l'Assemblée nationale ou bien à un dimanche qui vient désigner comme un candidat à une élection de l'Assemblée nationale. Représentation of People Act pour amender pour imposer un plafond à une dépense électorale d'une partie politique ou bien une alliance de parties pendant l'élection à l'Assemblée nationale et que sa partie-là ou bien sa alliance-là pourrait dorénavant l'obligation légale soumettre un rapport aux autres dépenses électorales. Nouveau-là, la loi prévoit aussi l'augmentation de la dépense électorale qui est un candidat capable d'engager pendant une élection de l'Assemblée nationale dans l'Assemblée régionale Rodrigue ou bien une administration locale et qu'enfin, une provision fin de faire sous nouveau la loi pour réglementation de la Cour des Générales Politiques Temporaires et de la Cour des Campagnes comme on appelle la base pendant une élection à l'Assemblée nationale, une élection dans l'Assemblée régionale Rodrigue ou bien à une élection au niveau de la collectivité locale. Le cabinet du ministère prend note de la rétombée récente visite au premier ministre dans l'Inde à côté d'être assisté à prestations serment premier ministre Indien Shreina Rendra Modi pour ce troisième mandat. Premier ministre Pravin Kouma Djoknot à l'invitation personnelle Shreina Rendra Modi fin assisté aux côtés six les autres chefs d'État et gouvernements à cérémonie prestations Shreina Rendra Modi comme un premier ministre pour un troisième mandat consécutif et des membres de ce nouveau cabinet. Cérémonie la fin fait dans Rashtrap et Dibavan devant la présidente indienne Shreina Rendra Modi avec des membres qui neuf mille invités. Après la cérémonie, le premier ministre Pravin Kouma Djoknot finit un bref entretien en tête à tête avec ce homologue Shreina Rendra Modi pendant laquelle pendant laquelle je fin réitère l'engagement pour renforcer et approfondir coopération bilatérale qu'il y a entre nous des pays. Premier ministre Fino Cizouen, Dr. Jay Shankar, ministre d'Affaires extérieures, vous discute la consolidation du projet qui est en cours et du nouveau projet qui est venu. Premier ministre Pravin Kouma Djoknot Fino Cizouen, la présidente indienne Shreina Tidropa Di Mourmour, les deux autres personnalités finissent discuter des liens spéciaux qui énoncent nous des pays qui finissent évoluer vers un partenariat global fondé dans le Valère et une confiance portazée dans tous les secteurs. Premier ministre s'est dit qu'il y a une relation avec l'Inde qui est renforcée pour l'échange et l'interaction continue à tous les niveaux, non seulement au niveau des dirigeants mais aussi de peuple à peuple. Le cabinet approuve signaté un protocole d'accord entre le ministère de la Santé et le National Cancer Institute de Nagpur dans l'Inde pour offrir un traitement spécialisé contre le cancer à un patient mauricien. Toujours dans le chapitre, la santé du ministère organise plusieurs activités pour célébrer la journée internationale yoga le 20 juin dans le Côte d'eau en collaboration avec la haute commission indienne. Le conseil des ministres prend une autre activité qui peut organiser dans le cas de Zouné Ban Dimoun dans la mer le 25 juin. L'objectif se sensibilise public le commerce maritime international. La suite s'est après une pause. aux pibes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501